Patrick Gilles et moi-même avons créé l'agence il y a à peu près 6 ans, Gilles et Boissier. Patrick Gilles et Dorothée Boissier, on est issus tous les deux de formations un peu différentes mais je pense chacune très intéressante puisque moi je suis restée très longtemps chez Philippe Stark, 9 ans, et lui assez longtemps aussi chez Christian Mieg. Le restaurant La Villa a été une expérience très intéressante parce qu'en fait les clients qui sont Julie et Olivier Demarle nous ont demandé de faire un restaurant très atypique pour Paris. Donc on a travaillé autour de cette idée d'un restaurant où on se sent ailleurs, où certes il y a des codes de notre patrimoine, des moulures. On est en fait dans la première pièce, c'est une pièce qui est assez masculine, qui est recouverte toute de boiseries qui sont en chaînes brossées. Alors elle paraît très classique mais finalement les boiseries sont coupées, sont interrompues. Donc il y a cette espèce de fracture qu'on ne sent pas forcément du premier regard mais qui donne une certaine modernité. Tous les fauteuils sont dans les noirs et les blancs, donc assez masculins. Ensuite on passe dans cette deuxième pièce qui est le bar, le couloir qui est dans un rose poudré. Donc on est tout en verre rose poudré, espace beaucoup plus féminin. Et ensuite on arrive dans la dernière pièce qui est cette sorte de véranda jardin d'hiver, où là on retrouve quelques boiseries qui viennent structurer un peu les murs. Grande colonne, une verrière, un plafond peint par Cyprien Chabert et un espèce de foisonnement de plantes pour vraiment se sentir un peu ailleurs, un peu dans le Singapour des années 30. Pour le café Arcurial qui est donc une deuxième expérience avec Olivier et Julie Demarle, on a dû créer un café qui existe fortement à côté de l'image d'Arcurial, qui soit toujours dans une tonalité française. Mais là on a vraiment mis l'accent sur cet artiste qui s'appelle François Hautin, qui nous a créé un décor in situ, donc encre de chine sur papier maronflé, qui évoque en fait une forêt totalement fantasmagorique. On a souligné les murs juste de banquettes très symétriques en cuir noir. Et tout d'un coup, en fait, pour passer dans la deuxième pièce, on a cette espèce d'arche de palmiers qui nous transporte dans un autre univers, plus jardin d'hiver à nouveau avec beaucoup de plantes, des grands miroirs, des banquettes et cette petite couleur jaune acide qui réveille l'ensemble.